... Je vous remercie Madame la Présidente. La résolution 3325 adoptée par le Conseil des droits de l'homme en septembre 2016, le Conseil des droits de l'homme a modifié le mandat du mécanisme d'expert permettant de lui transmettre des avis et des conseils techniques sur les droits des peuples autochtones relativement à la déclaration sur les droits des peuples autochtones et à l'application de leurs droits à l'autodétermination. Si je peux me permettre, le mandat et le format sont particulièrement appréciés. Constatant la recrudescence des crimes, violences et abus en direction des peuples autochtones, discrimination, ethnocide, génocide, déplacement des populations, destruction des patrimoines et sites sacrés et constatant la situation climatique et sociale se dégrader, ce qui aura des conséquences directes sur la vie, voire la survie des peuples et nations autochtones, le Conseil national et l'Assemblée des Arméniens d'Arménie-Occidentale proposent au Conseil des droits de l'homme de permettre aux peuples autochtones de se réunir tous les six mois plutôt que tous les ans ici à Genève. La seconde réunion aurait pour objet de présenter en plénière les crimes factuels subis par les peuples autochtones durant l'année en cours, sous forme d'audit, afin de créer une base de données dans le but de former une instance juridique internationale pour défendre les droits précisés relativement à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, la Convention numéro 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la Déclaration sur l'Octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, aussi dénommée Résolution 15-14 de l'Assemblée Générale de l'ONU, Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, liste non exhaustive, ainsi que tous les accords, résolutions et conventions relatives aux questions des peuples et nations autochtones qui seront adoptés à l'avenir. L'Instance juridique internationale des peuples et nations autochtones aurait pour objet de traiter les crimes, violences et abus en violation des différents articles relativement aux textes juridiques pour les rendre contraignants vis-à-vis de leurs auteurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.